bonjour paris bonjour belgique bonjour l'europe dans son entièreté bonjour américain bonjour les cinq continents du monde vous êtes en direct de la pure et j'ai été activée en ce qui est dans votre émission massolo yamboka massolayamboka t'es une montée dans l'ombre maman jacques et le roger pour créer la patronne je vous salue vous tous je salue jonathan ilongou rebecca ilongou je n'oublie pas la benediction du prophète elie et l'ombre massolayamboka et mission abyssou elenghi et mission abyssou ou yoto sepela kanango mama beattri silofanga la bristol masolayamboka émission socio-politique et même la bisou ba dossier social ba dossier politique ou yoto analisa ka bisou nyon soto tia ka mayele na bisou vraiment la pesi l'ongou nyon a ba nilekonyon so bozo kome la bisou na pesi motena babone si c'est votre première fois je vous demande aussi de vous abonner en masse abonnez-vous s'il vous plaît ça me fera du bien ce gros s'abonner cliquez sur s'abonner j'aime et mission partagez mission salam vraiment large diffusion et consala bisou kitoko makassi dosena bisou allé l'hôtel que nous avons titré déstabiliser félix et jiseke dit c'est la profite à qui c'est une question que j'ai voulu poser là bas du temps la bisou nyon so c'est une question que j'ai voulu te poser maman jacques et nom des progrès quand on passe à déstabiliser félix et tu l'ongou tu sais qu'elle dit c'est la profite à qui ou bien ça joue les jeux du fcc ou de l'opposition vraiment avant tout analyser le sénat du sueur n'est pas négaux balani et c'est à mon souverain à la biseau j'aimerais vous laisser d'avoir suivi ces vidéos et au yo landa ou la bokebi lana maloubanyo suzana katik simon a volé de courrières pour toi analyser ensemble régie jonathan du tout à l'heure ensemble avec merdique avant tout si vous êtes en harmonie avec moi bon bah non c'est la vidéo comme ça on revient tout de suite après chers compatriotes comme promis nous avions dit que nous allons lire la lettre ouverte à monsieur félix qui c'est que des chilombos dont je veux vous donner la teneur ou le contenu encore une fois chers compatriotes bonsoir les moments difficiles qui traversent notre pays nous poussent à une vigilance omniprésente et à un patriotisme active notre peuple attend de nous d'être courageux face à notre histoire commune actuelle qui ne cesse de sacrifier nos fils et nos filles par un pouvoir au delà de la péremption ce pouvoir maléfique continue à exister par la violence la corruption la manipulation et d'autres activités caractérisées par une médiocrité sans précédent et historique notre pays vit depuis des années les renversements de valeur une civilisation dans laquelle les biens est réprimé et les mâles est devenu le bien nos enfants grandissent sans repères toute une génération a un sérieux problème de faire un choix judicieux entre le bien et les mâles tout cela est donc le résultat d'une absence cuissante d'un leadership de valeur et d'influence positive sur ces nous avons déjà dit que le président kabila et son entourage ont toujours eu de sérieux soucis juridiques au cas où ils quittaient le pouvoir ainsi ils sont prêts à toutes sortes de manoeuvres dilatoires pour se maintenir au pouvoir malgré leur échec de leadership et leur bidon leur bilan faramineux en échec les congolais de tous bords soit il est mon luba mon gala mon congo sentent la férocité de cet échec dans leur vie quotidienne pas d'argent à de travail pas d'éducation pour les enfants c'est dans ce cadre que félix chiseké d'ichilombo qui a hérité le grand parti autrefois patrimoine d'inspiration politique de ses parents et en a fait une caserne amicale et familiale toutes les personnes aux compétences avérées ont été remplacées par des personnes choisies à cause de leurs groupes sanguins ou encore des positionnements de nature à avoir autour de lui des personnes vassalisées cela a conduit à au fait que la candidature de monsieur chiseké d'ichilombo bien qu'accepté par la sénie connaît de sérieux problèmes de validité certains des documents présentés par ces derniers sont contredits par les institutions qui pourtant devraient être les auteurs de ces documents et la polémique la polémique a encore pris l'ampleur lorsque monsieur félix chiseké d'ichilombo a refusé de répondre à une question pourtant simple sur la validité de ses diplômes celui celui-ci avait répondu par une phrase mot des bêtises alors depuis deux voix se sont élevés de temps de tout le milieu des uridites de professeurs de journalistes de combattants la classe populaire pour demander à monsieur félix chiseké d'ichilombo qui va être un candidat commun à nous fournir des explications sur ces allégations et celui-ci continuent à jouir de sa présomption de naissance et refuse de répondre pour ou contre ces allégations le silence peut être un signe de sagesse mais aussi de culpabilité vu tout ce qui est dit au dessus vu le refus de celui-ci de répondre vu que la cela constitue une faiblesse qui pourrait qui pourrait qui pourrait qui pourrait utiliser Kabila contre l'opposition vu les suspicions qui pèsent sur les conséquences de ces allégations en relatif au rapport de force avec monsieur Kabila nous congolais patriotiquement réunis révélévons ce qui suit un monsieur félix chiseké d'ichilombo doit dans un délai de 48 heures répondre publiquement à toutes ces allégations avancées contre lui deux à défaut de répondre aux attentes du premier point monsieur félix chiseké d'ichilombo doit retirer sa candidature de la liste des élections présidentielles alors là maintenant je m'adresse à nous congolais il est grand temps que nous montrons à la face du monde que nous connaissons la différence entre le bien et les mal il est grand temps que nous cessons de protéger les gens sur base tribale amicale népotique et tout ça il est grand temps que nous établissons un pays où règne réellement alors là je dis réellement l'état de droit l'état de droit ce n'est pas quelque chose qui s'applique lorsque Kabila ou les dictateurs partent mais l'état de droit commence au moment où nous vivons nos vies aujourd'hui chacun, chaque leader, chaque personne, chaque Congolais et Congolaises doit être responsable de ses actions alors nous faisons cela pour protéger nos enfants nous faisons cela parce qu'il est important, il est impérieux que nos enfants, que les Congolais savent que les biens existent et les mal existent aussi c'est très important nous devons capitaliser sur ces problèmes pour donner à M. Félix Tshiseke de Chilombo l'opportunité de sortir de l'offuscation de sortir de l'obscurité et de dire la vérité au peuple Congolais sur les allégations et comme je l'ai dit parce qu'il y a des gens qui aiment accuser sans preuve il continue à bénéficier de sa présention de non-sens jusqu'à ce qu'il répond clairement et nettement à ces allégations le Congo d'abord, le Congo d'abord, nos enfants d'abord l'éthique et la conscience d'abord nous sommes dans un domaine politique où lorsque vous placez la mauvaise personne à la mauvaise position nous savons très clairement en tant que Congolais à quoi cela peut aboutir merci beaucoup que vive le Congo que vive la RDC que vive le peuple Congolais que vive notre civilisation je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous à la pauvre Que Dieu a l'element et qu'on se les détaillera nous sommes en train de dire en tout cas nous sommes en train de penser et nous ont dit de comprendre ce qui se passe dans le monde et nous sommes en train de dire que nous sommes heureux pour les gens nous sommes là quand ce sont les gens aux gens qui veulent nous sommes là dans le monde je suis là D'autres fois, j'ai essayé de recadrer notre frère à l'Ingaké Péning, qui est le premier, et moi, moi, je suis le premier, j'ai essayé un peu de savoir ce qu'il y a. Le problème, c'est qu'il y a sens, des bons sens. J'ai essayé un peu de savoir ce qu'il y a un bon café dans ce qu'il n'a pas rejeté. J'ai essayé de s'abonner à l'émission et de cliquer sur « s'abonner ». Ça me rend un peu malade. Je me pose des questions tant que nous combattons. Dans l'émission, j'ai parlé sur l'émission qui m'a conduit à l'opposant. Je me pose beaucoup de questions. On ne peut pas combattre Caméry. Quand nous essayons de combattre Caméry, quand nous essayons de combattre Fénix, c'est Moïse Katundi, Jean-Pierre Memba, Frédie Matongolo, Martin Fayolo pour ne citer qu'eux. Vous ne savez pas qui est cela ? C'est le bonheur du Kabylie. Mais il y a une question, est-ce qu'il y a un opposant conscient comme ça? Je ne me pose pas la vidéo ? Pour répondre à moi. Il faut que nous en avons un associé en opposition. Je ne dis pas que tous les amis et les amis qui ont l'air. Il y a des associés en l'opinion. On est en associés en l'objetant. Il faut imposer un opposant qui est allé. Je pense que c'est un candidat de l'âme, mais le problème c'est qu'il y a un candidat de l'âme et qu'il y a un plan et une société de l'âme qui élabore un plan de l'âme qui est bien et qu'il y a un plan de l'âme qui est bien dans la crise. Et là, il faut combattre les individus, il faut créer une polémique, il faut créer une opposition. Je ne sais pas si il convient d'où? S'il souffre quelle maladie? Parce qu'en fait, la plupart des Congolais ont un problème d'amnésie. Il faut perdre la mémoire tout le temps. Les Congolais sont devenus amnésiques. Et ça, c'est de l'autre côté. Je pense que c'est comme ça. Moi, j'ai comme l'impression que c'est le langage que tu entends bien. J'ai dit qu'il faut mentir, qu'il faut mentir. J'ai dit qu'il faut ajouter toujours un plaisir. Je ne sais pas si tu veux mentir, mais je ne sais pas si j'ai pas dit qu'il faut faire comme ça. Je ne sais pas si tu veux mentir. Je ne sais pas si tu veux mentir et qu'il y a un FCC. Il y a des opposants qui sont en côté pour déstabiliser l'opposition. L'opposition est en fait. parce qu'une famille divisée, ça c'est un dicton, une famille divisée ne peut jamais aller encore. Pour qu'une famille remporte une guerre, elle doit être unie, soudée, collée, cimentée. C'est l'unité, c'est l'unité qui peut amener une victoire et faire changer notre pays. Moi, quand j'ai suivi ces vidéos, vous savez que nous sommes là pour dénoncer le mal, nous sommes là pour que ce pays change, nous sommes combattis, jamais abattis parce que le Seigneur est au contrôle de tout, mais nous voulons quand même ensemble ensemble nous sommes là pour nous, nous sommes là pour nous, nous sommes là pour nous, nous sommes ensemble ensemble. Vraiment moi quand je lis ces vidéos, je suis là pour nous, car je mais on parle de la vie, les gens qui ont été fidèles et qui ont été faits Alors, on a ceux qui ont été en train de faire ceux qui ont été en train d'être ici, on a remercié le régime Aubimba Je m'attends tout le temps qu'on sait d'être en train d'être en train de faire et on a remercié à la patronne de ma mère, j'ai acquis et le déprogré s'abonner du mail et partager l'émission au salam large division au salam akitoko au revoir à la prochaine